Bonsoir, je m'appelle François Suot, en deux mots, mes centres d'intérêt c'est le développement d'interfaces Home Machine et le Machine Hardware. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'Angular2. Alors je ne vais pas faire de présentation d'Angular2, je ne vais pas faire de présentation du TDD, je vais simplement vous dire moi ce que j'en fais et un petit retour d'expérience sur le couple Angular2 et le TDD. Donc pas de présentation sur Angular2, il y a juste deux trois mots, ça me brûle les lèvres de le dire. Angular2, pourquoi je kiffe ? Parce qu'il y a une vraie interactivité, alors pour ceux qui ne connaissent pas, excusez-moi, ça permet de développer des interfaces Home Machine Web, je ne sais pas si tout le monde connait, donc pourquoi je kiffe ? Parce qu'on a une vraie interactivité côté client. Deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est qu'on a une vraie programmation en couches et on sépare bien les choses, l'interface côté web et l'application côté serveur, qui a tout ce qu'il faut avec une communication web service. Juste un mot sur Angular2, la différence entre Angular2 et Angular1, moi une des choses qui me paraît essentielle, c'est qu'on fait des composants réutilisables HTML beaucoup plus facilement avec Angular2. Donc c'est pour ça que je trouve ça super. Ce que je trouve beaucoup moins super, c'est le langage de programmation et ça, on est un petit peu contraint par les navigateurs web, donc javascript. Alors c'est du TypeScript maintenant en Angular2, donc c'est pas mal, mais je kiffe pas du tout. Alors pourquoi je kiffe pas du tout ? Parce que ça pète dans tous les sens. Alors la conclusion dans laquelle je suis arrivé, c'est que pour pas que ça pète dans tous les sens, je suis obligé de faire des tests. Donc s'il y a une raison pour laquelle je fais des tests, c'est bien pour ça, c'est bien parce que ce langage-là nous contraint à faire ces tests-là. Et j'ai des tests débugués javascript, par contre je fais des tests pour être sûr que ça ne contient pas. Alors TDD pareil, je ne vais pas le présenter, je ne vais pas dire à quoi ça sert, comment on s'en sert, etc. La seule chose que je veux dire, c'est que ça met les tests au centre du développement d'applications. Et ça, ça me paraît essentiel, parce que c'est du javascript. Moi en jettrole un petit peu. En pratique, si on veut faire du TDD, prenez un outil qui se marie bien avec TDD. C'est-à-dire si c'est une usine à gaz de lancer les tests, vous ne les feriez jamais. Si c'est une usine à gaz de faire évoluer vos tests, vous ne les feriez jamais. Donc c'est essentiel d'avoir un outil qui répond bien en besoin. Donc si j'ai une chose à faire pendant ce quart d'heure, je vais essayer de tenir le quart d'heure, mais ça va être dur. Si j'ai une chose à faire, c'est de vous montrer que c'est simple et que l'outil est adapté. Donc l'outil que j'utilise quotidiennement, c'est Angular CLI. Pourquoi je l'utilise ? Deux raisons principales. Déjà, il automatise toutes les phases de création, création d'applications, création de page web, création de services. Donc il fait tout ça tout seul, c'est super. Et une deuxième chose qu'il fait tout seul, c'est la configuration de l'environnement de développement. des tests configuels, on a parlé peut-être, c'est des choses que je maîtrise très mal. Lui, il fait tout ça tout seul. Donc il installe lint, le pré-processeur, moi j'utilise ça, donc il le fait tout seul. Jasmine, pour écrire les tests, il le configure tout seul. Karma, pour lancer les tests, il le fait tout seul. Protractor ou Selenium, si vous connaissez Selenium, pareil, tout seul. Donc il fait tout le boulot que je n'aime pas faire à ma place. Les commandes que j'utilise en QLAR CLI au quotidien, c'est deux commandes que je lance quand je commence à développer. NG-Serve, qui permet de faire une réalisation de l'interface dans un navigateur en local. Donc je fais tout en local, je n'ai pas mon serveur qui me fournit quoi que ce soit. Donc NG-Serve me permet de voir, de visualiser le résultat de la programmation dans un navigateur et met à jour automatiquement quand je fais une modification dans mon code, met à jour dans l'interface. NG-Test, ça relance automatiquement tous les tests à chaque fois qu'il y a une modification. Donc ça, ça me permet de voir les tests qui pètent au fur et à mesure. A chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la fenêtre me rappelle à l'ordre et me dit qu'il faut le faire. Donc c'est vraiment, je suis piloté, j'ai juste à programmer et à faire mes tests et à faire mon code bien sûr. Deux autres commandes que j'utilise régulièrement, donc tout ce qui est tests d'intégration, donc les end-to-end, et tout ce qui est mise en production, donc les commandes de production. Donc juste en deux mots, ça fait 2-3 mois que je fais de l'Angular 2, j'ai déjà mis une appli en production et ça marche plutôt pas mal. Et ça fait 3-4 ans que je fais de l'Angular 1, donc j'ai un peu de vécu. Donc je vais essayer de vous montrer qu'écrire des tests est relativement simple. Donc je vais vous montrer ça sur deux éléments. Premier élément, service. Un service, ça va me servir à quoi ? Ça fait déjà 10 minutes ? Ah, il reste 10 minutes, super. Donc je peux faire soit des algorithmes qui seront réutilisés dans toutes les fenêtres, soit faire des web services, accès à des web services, etc. Donc le service que je vais vous proposer de programmer, c'est un service relativement simple. L'algorithme, il est basique. Alors j'aurais pu montrer les tests avant le code. Pour la présentation, j'ai préféré montrer le code d'abord. Donc je double la valeur si elle est positive, je réponds 0 si la valeur est negative. Donc c'est relativement simple. Et bien écrire des tests, c'est relativement simple aussi. Alors tout ce qui n'est pas encadré, c'est généré automatiquement par Angular CLI. Donc je n'ai pas de choses à me préoccuper. Il configure tout, le core testing, l'angular, machin, etc. J'ai juste à écrire mes tests. Et si vous connaissez Jasmine, c'est exactement une syntaxe Jasmine, donc il n'y a aucune difficulté. Donc là, je vais simplement dire que si j'appelle mon service et la fonction compute avec 3, j'espère que le service va me prendre un exercice. Si je lui pose la question avec moins 3, j'espère qu'il va me répondre 0. Voilà. Donc j'ai écrit des tests et ça me permet de valider que mon service fonctionne bien. Et puis si je fais des modifications par la suite, ça marchera bien. Petit outil qui est quand même assez sympathique, c'est le code coverage. Donc couverture de test qui me répond si je n'ai fait que le premier test. Donc j'ai oublié de faire le deuxième test. Et bien il me répond que seulement 50% des branches sont couvertes. Et la numéro rose, la partie qui n'est pas couverte. Donc ça c'est quelque chose qui vient automatiquement tout seul. que je n'ai pas rien à faire et c'est bien pratique. Ça évite les prises de temps. Deuxième élément que je voulais vous montrer, c'est créer un composant. Alors un composant, ça peut être soit une page web, soit un élément d'une page web qui sera réutilisable dans plusieurs pages web. Donc quand j'ai créé un composant, je vous avoue ici en l'occurrence, il me génère automatiquement 4 fichiers. Donc les deux derniers, on les a vus sur le service, donc c'est pour coder le composant et pour coder les tests. Et les deux premiers, c'est les balises HTML que je vais mettre dans un fichier et la partie CSS que je vais mettre dans un autre fichier. Donc on modularise tous les éléments. Donc c'est pour ça que c'est réutilisable. C'est à dire que tout ça est modularisé et je vais pouvoir réutiliser tel quel. les styles sont vraiment approchés à mon contenu. Au niveau du style, bon rien à dire, moi je fais du sas, mais comme vous voulez, tous les goûts sont dans la nature. Au niveau du HTML, rien de bien sorcier. C'est du HTML tout à fait concis. Il y a juste 2-3 bricoles supplémentaires. Le NG model va me permettre de faire un double binding avec mon modèle objet, dans mes valeurs de mon modèle. Donc double binding, ça veut dire quand je modifie mon modèle, l'affichage est mis à jour. Quand je saisis une nouvelle valeur dans un moment d'input, et bien le modèle est mis à jour. La callback qui va être déclenchée, la change. Et les deux accolades, c'est un simple binding, c'est-à-dire quand je mets à jour mon modèle, l'affichage est mis à jour. Donc ça c'est pour vous expliquer tout à l'heure quand on verra le code avant d'autres. L'utilisation du composant, c'est rien de plus simple. Il y a une balise dans son composant qui a été générée automatiquement, c'est appui use algo, appui je le fais tout seul, use algo c'est le nom que j'ai donné, donc pas de difficulté, c'est vraiment basique. Enfin j'espère que vous trouvez ça basique, sinon je démis. Au niveau du code, c'est basique aussi, donc c'est toutes les parties encadrées. Donc vous avez simplement dans un fichier de configuration à déclarer le service, qui va pouvoir être réutilisé. et dans mon composant lui-même, je vais pouvoir utiliser le service. Donc deux choses à faire, à part l'import bien sûr. Déclarer dans mon constructeur que je vais utiliser le service, et deuxième chose, utiliser le service, donc appeler la méthode compute. Donc ici j'ai fait un algorithme encore plus simple que tout à l'heure. Si l'algorithme, mon service, me répond une valeur supérieure à 5, je lui dis c'est cool, c'est supérieur à 5, sinon je dis c'est nul, parce que j'attends une valeur supérieure à 5. Ce n'est pas trop compliqué. Le test, il est aussi simple que tout à l'heure, à savoir que toutes les parties qui ne sont pas encadrées sont générées automatiquement, donc je vous la récupère. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la création du composant, de la création de tous les éléments, mais c'est relativement simple. La seule chose que j'ai à faire, c'est à déclarer mon service dans les providers, comme tout à l'heure dans mon fichier de configuration, et à écrire mon test. Donc là j'écris mon test, j'initialise mon modèle, donc la valeur est égale à 3, j'appelle la méthode qui va me permettre de mettre à jour mon DOM en fonction de la valeur du modèle, et je m'attends à ce que le composant affiche cool. Pourquoi ? Parce que 3 fois 2 ça fait 6, c'est supérieur à 5, donc c'est plutôt cool. La question qui vient, c'est est-ce que c'est un test unitaire ? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Donc la réponse, c'est non, c'est pas un test unitaire, parce que je teste à la fois mon composant et mon service. C'est-à-dire que si mon service pète, et bien mon composant va afficher n'importe quoi. Si mon service répond des choses que je n'attends pas, et bien je ne vais pas pouvoir le tester non plus. Donc et bien la solution, c'est ce qu'on fait habituellement en test unitaire, c'est qu'on va faire une doublure du service. C'est-à-dire que je vais écrire mes tests sans tenir compte du comportement de mon service. Donc je vais faire une petite classe qui va être locale à mon test, qui va être une doublure, un mock de mon service. Bon, ici, ce que j'ai choisi, c'est de retourner la valeur qui m'est passée en paramètre dans la fonction compute. Ce que j'ai simplement à faire, c'est mettre en providers le fait que je n'utilise pas le service de base, mais j'utilise ma doublure. Et à ce moment-là, je peux écrire mes codes pour tester uniquement la partie algorithmique qui est dans mon composant. Je ne tiens plus du tout compte de mon service. Donc c'est pour ça que quand j'initialise à 3 ma valeur, comme le mock me répond la valeur elle-même, donc c'est 3, donc c'est inférieur à 5, donc il va me dire c'est nul. Si je lui donne 10, il va me dire c'est cool, c'est supérieur à 5. Donc c'est une chose qui est indispensable si on veut faire du test unitaire, du vrai test unitaire, c'est qu'il faut bien décomposer les éléments, le service d'un côté, les composants de l'autre. Si on fait plusieurs composants qui sont réutilisables, chacun des composants va être testé de façon unitaire, et c'est vraiment la garantie que tout ira bien. Donc on a tous les éléments dans Angular 2 grâce à cette injection de décompense pour pouvoir réaliser ces tests unitaire. On va même... Alors non, pardon. L'instance de la doublure, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là j'ai simplement dit que ma doublure c'est une classe, il faut bien que je récupère cette instance. Donc là je vais passer là-dessus. Je vais donner simplement une deuxième méthode pour faire l'injection de dépendance. J'ai fait une doublure, un mock. Il y en a certains qui préfèrent les stubs, les bouchons. Donc on a la possibilité de faire des bouchons aussi avec la méthode spy de Jasmine. Donc on a tout ce qu'il faut pour le faire de façon simple. La syntaxe est spy on. Je dis simplement que sur mon instance de service, qui est vraiment le vrai service à ce moment-là, eh bien je vais, si la méthode compute est appelée, je vais retourner trois dans mon test, dans cette occurrence de test. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut tester en test unitaire le rendu dans le DOM. C'est-à-dire qu'on a tous les outils pour tester le DOM, alors qu'on n'avait pas ça du tout en anglais. On ferait vraiment un test unitaire, on va récupérer les éléments qui ont été modifiés à l'intérieur du DOM, on va vérifier que le rendu qu'on attend, eh bien le rendu qui est réalisé. Donc ça c'est plutôt pas bon. Donc les services que j'utilise, que je moque, c'est tout ce qui est web service, bien sûr, tout ce qui est navigation, et tout ce qui est RxJS, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la bibliothèque maintenant qui est utilisée par AngularJS, pour tout ce qui est observable, différé... Dernière chose, ça sort un peu du cadre, c'est pas du test unitaire, c'est du test d'intégration, mais on a tout ce qu'il faut également dans Angular pour faire du test d'intégration, et pour tester l'ensemble de mon application en fonction des actions utilisateurs. Ici, c'est un case qui simule un petit peu que l'utilisateur est en train de taper des éléments sur le cadre. Voilà, j'espère avoir connu le temps. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Ah, pardon, on va prendre devant, parce qu'on n'est pas qu'on se pose. Je veux revenir sur la question. Vous avez parlé que pour le nombre des services, d'utiliser des classes que vous étudiez, il n'y a pas des outils qui permettent, comme en clair, un, qui permettent en fait de cacher, donc, il n'y a pas de cacher, mais avant ça, il y a des outils qui permettent de cacher, en utilisant l'élection de fondance, pour justement dire, attention, je ne prends pas du mode, quoi, comme pour pouvoir, je dirais, que le pro et le pro, on prend du mode d'un service en disant, je n'ai pas de cacher, donc, quelle valeur, mais là, c'est pas juste... C'est le spy, c'est lui, là. C'est lui, c'est le spy. Avec le spy, j'intercepte l'appel de la méthode compute sur mon service, et je dis, ben, quand je m'en récupère, je retourne. C'est ça que vous vouliez, non ? Oui, mais c'est pour la gestion de fondance. Eh bien, c'est. En fait, c'est mon service A qui va appeler B, C et D, et en fait, il faut que chacun de ces services soit appelé par mon service A. Oui. Et là, ça ne fonctionne pas facilement, en fait. Oui, c'est exactement ça. Là, c'est un composant qui appelle un service, mais si j'avais fait le même code avec un service qui appelait d'autres services, j'aurais très bien pu soit faire une doublure, comme j'ai fait précédemment, soit faire un spy on qui va me permettre de bouchonner l'appel à ce service-là et qui va me le remplacer par la valeur que je lui donne. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas si j'ai compris la question. Non, mais si ça peut le remplacer, c'est un truc qui va faire. Bon. Dernière question ? Ah, oui. Pour les fixtures, tu n'utilises quoi quand il y a, par exemple, le serveur web qui peut avoir beaucoup de données à envoyer pour l'avoir en JIS sans avoir appel le web service ? J'utilise Angular e-memory web API qui va me permettre d'avoir, comme si j'avais, enfin tous mes appels web service sont remplacés, enfin la réponse est remplacée par des éléments qui viennent d'une base de données en local que je mets dans un fichier. Donc je déclare toutes les valeurs. C'est une petite base de données, c'est du SQLite. C'est une base de données dans laquelle je mets des informations et en fait, ce petit module remplace mes appels web service et me répond les éléments qui sont dans ma base de données avec une mise à jour de la base de données. C'est-à-dire, si je fais un update, si je fais un put, la base de données va être mise à jour et la prochaine fois que je ferai le get sur cette valeur-là, j'aurai la valeur modifiée. C'est un composant que tu fais tourner quand il est en production, ce n'est pas enregistré ou quand il est en développement, histoire d'enregistrer les valeurs de données ? Là, j'ai parlé que de développement, donc tous les éléments, c'est des éléments en développement que j'utilise. Donc ça me permet ici, ce truc-là, je l'utilise en développement uniquement pour pouvoir développer sans aucune utilisation de serveurs en fait. Je suis handicapé. Mais pour ouvrir le fichier de Angular e-mémory pour mettre les fixures à l'intérieur, c'est un enregistrement automatique qui se fait quand tu fais le get ou c'est toi qui mets les histones ? Alors moi, je préfère les piloter moi-même, c'est-à-dire, je mets mes valeurs, comme ça je sais ce que je vais avoir en sortie. Je vais pouvoir faire mes différents cas de tests en fait. Quand je vais avoir des rendus, si c'est un administrateur qui se connecte, je vais avoir tel truc, si c'est un autre, je vais avoir autre truc. Donc j'ai les différents cas que je veux tester en développement. C'est un peu mes cas de tests en fait. Mais c'est juste une aide pour me dire, tiens, j'ai mon rendu qui va bien. Et c'est vraiment en parallèle de mes tests unitaires qui eux, vraiment, vont me blinder tous les cas possibles. C'est vraiment pour m'aider lors du développement. Je m'en sers pas de façon rigoureuse pour couvrir tous les cas. Je m'en sers simplement pour m'aider. Merci beaucoup. Applaudissements. ... 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